et bonjour à vous amis passionnés d'histoire et fans de l'empire mongol dans le jeu vidéo cruiser king 3 aujourd'hui c'est faveli on se retrouve avec le kiyo tout simplement alors bonjour c'est marrant parce que du coup quand tu fais tes intros comme ça généralement je nous montre à la caméra dans notre trône tu vois dans royal court mais là je vois que ton trône est vide donc il ya personne d'entendre à vide mais quand est possible je sais que t'es remplacé ah oui mais je suis en guerre sur sa croisade c'est pour ça d'accord parce que je suis pas qu'un roi qui qui roi c'est un roi qui part vraiment fight qui part en combat qui part en croisade qui fait ses guerres lui-même ouais je vois effectivement attend je m'épose je vais aller embaucher un truc quand je vois le kiyo nator ou le kiyo simplement qui a 38 ans j'ai besoin d'un maître de la chasse c'est vrai c'est stylé chez toi c'est très stylé les artefacts de ta cour mais bon tu vois le kiyo tout simplement et tout simplement chez lui quoi et oui je suis chez moi et et voilà et c'est comme ça que l'on fait pour pour tenir bon à l'empereur et à toutes les toutes les formes de de bizarerie qui peuvent arriver dans le moyen âge évidemment si on se cache à la maison ok je vais pas laisser un commentaire pour savoir si vous voulez qu'on se donne quelques autres petits défis dans cette série parce qu'on va pas en quête en quête du monde moi j'étais parti pour conquérir le monde tu vois c'est le monde favali imagine le monde et le monde c'est qui en fait qui peut dire que le monde c'est cru dans le monde pour quelqu'un peut être aussi peut être aussi sa chambre son chez soi sa famille à son monde c'est ça du coup exactement son âme soeur ça peut être le monde également de la personne qui sommes nous finalement pour juger dans monde d'un monde ou d'un autre oui faire trop ça me va donc vous pouvez vous aller là bas la guerre de l'empire byzantin du kiyo trappu des actes on le dire en épisode des vues d'épisode le kiyo simplement est en train d'attaquer l'empire byzantin à lui tout seul voilà tout simplement bah oui j'allais pas embêter nos amis avec de telles insignifiances quand même faut pas exagérer voilà l'empire byzantin ce n'est plus qu'une formalité administrative à notre niveau d'accord dès que tu l'as terminé je prends aussi quelques petits bouts pour laisser un peu oui oui vas-y n'hésite pas n'hésite pas ils sont là pour ça sont là pour ça mes filles mais mes chevaliers lunatiques vont éduquer mes filles voilà je me sens bien c'était peut-être pas une bonne idée maintenant que j'y pense mais bon écoutez c'est c'est une idée voilà c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent mais l'empire byzantin là il faut rien donc tant mieux puis voilà lui aussi se cache dans son dans son territoire lui aussi il n'intervient pas est ce qu'il veut vraiment intervenir et pourtant moi regarde je suis la force la plus la plus la plus respectée et la plus stable de l'empire respecter ah bah j'espère bien que je suis respecté à ma juste valeur avec le nombre de territoires que j'ai c'est terrible cette histoire non non je suis pas sûr que tu es pas sûr que je sois respecté et bah dis donc d'accord je vois comment on traite ses propres alliés dans cette dans cette aventure je vois c'est très instructif ce qui est ce qui se passe actuellement très très instructif un peu la conquête du cal oui ok pas de souci j'accepte de venir à la guerre révolte paysanne voilà très bien tout ce qui est passé d'indulgence passe prestige comment est possible bah écoute fallait pas être faible voilà qu'est-ce que tu aurais je te dise 6 ans va y est honnête t'as rien à dire je t'envahis et ouais mec t'envahis un peu là parfait 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 l'empire l'empire byzantin il perd quoi bah évidemment qu'il perd l'empire byzantin t'imagine si l'empire byzantin réussirait à gagner la guerre attend ce serait en plus je viens de déclarer que c'était une formalité administrative genre le 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 coup du le coup du démon quoi c'est moins 50 avec le roi de france pourquoi je suis sorcier zélé les tons gris sont une culture néfaste acceptation culturelle moins 15 ans c'est rien ça ils accepteront leur nouveau seigneur très bientôt exactement il me faut du prestige ça va être important le prestige d'ici quelques pour de pour pour appuyer certaines revendications et revendications c'est moi qui ai choisi un point c'est tout ma femme doit être écouté évidemment ma femme doit toujours être écouté j'ai fondé un ordre sacré j'ai même pas besoin de l'utiliser voilà c'est blanche à règle vous qu'est ce que c'est que ça connaît blanche connaît pas j'ai tellement donc j'ai carrément pris des mercenaires pour m'amuser en vrai quand t'as quand t'as trop d'heures ça peut être utile et intéressant les mercenaires parce que du coup c'est c'est cdc des troupes qui sortent comme ça sans avoir à attendre le déploiement de tes propres troupes quoi donc oui c'est vrai que c'est super alors là c'est la conquête de la hongrie entière on prend tout le royaume de hongrie il a tout ça et on prend tout on prend tout on prend tout pour pas qu'on soit des choses spéciales pour recruter les guerriers des plaines on cela en domine le game dans le jeu je fais des petites choses sans c'est même pas sûr il n'aime pas sur la guerre quand il n'y a pas regardé la guerre semblant alors hop 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 et hop voilà tu voulais dire quelle guerre non on 2000 le games ah on domine la game oui effectivement c'est le cas effectivement on est en train de de bien de bien faire fonctionner nos revendications c'est très très bien voilà on va redonner une petite claque à l'empereur oui ça c'est un bon angle d'attaque pour les massacrer voilà et puis en attendant voilà on va aller là bas il faudra que je que je que je que je fasse des trucs sympa pour éviter de perdre trop de troupes sinon on va y avoir des factions contre moi et puis c'est vrai que ici il ya des acharites à balle donc il va falloir gérer aussi cette situation tout s'approche de l'italie j'avoue bon l'empire de la byzantin il sera converti comme les autres mais je demande ce sera ce sera ce sera qu'une formalité administrative non à cause d'un pop up j'ai pas pu régler les ce qu'il faut en mince en mince j'espère que je vais réussir à les à les déjouer à déjouer leurs attaques c'était trop rapide pour moi ok ça va on arrive à défendre quand même la situation rien est trop rapide pour nous par contre ils sont riches les byzantins tu vas voir que les cachots ça va bien se passer les cachots c'est pas n'importe lesquels eux ils ont de la thunasse quoi ah ouais non mais ils ont de l'argent à pu savoir quoi en faire tu verras que c'est assez impressionnant il est venu là tu vas là mais d'autres encore qui peuvent aller vers le nord pour monte voilà donc si j'ai la conversion 26% de chances d'accepter la forme la conversion alors qu'il a à 102 de hockey ok bon tant pis par rapport lui exigez une conversion à pourrait accepter oula je la sens mal aussi celle-là 53% de chances de réussite bon tant pis il faut influencer des autres des autres vassaux on prend on lance directement les assos rien à faire on 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 ah ça oui ça revient on t'en fait pas là dessus avance très très bien 93% sérieusement oh la la petite bataille en plus en vue bonjour mais clairement pour nous attaquer et ben non on est là l'attrition est en train de me tuer et voilà 100% il va falloir donner plein de territoires plein de gens tu peux mettre la pause si tu veux non jamais voilà ça permettra d'être un peu mieux à ce niveau là ça tant pis lui tant pis ah mais il est catholique l'empereur c'est rigolo ça avec la religion parfait ça veut dire plus de ferveur ça veut dire peut-être peut-être d'une grande guerre sainte bientôt c'est parfait alors une grande guerre sainte nous faut s'amuser peut-être j'ai dit pas sûr voilà un royaume de hongrie que j'ai passé un mec qui va s'appeler pas comment pause j'ai des territoires à distance waouh des dirigeants embrasse d'hérésie quoi une hérésie qui est en train d'arriver là bah oui non coste hérésie mais rien là c'est atteint gris ancienne ça pendant il ya plein de gens qui redeviennent ton griste ancien qu'est-ce t'as fait qu'ils ont pas j'ai rien fait c'est normal mais il ya plein de gens qui se reconvertissent à l'ancienne ça arrive ne t'inquiète pas c'est pas grave c'est pas mais d'un coup oui c'est pas dangereux ne t'inquiète pas tout va bien ouais c'est pas dangereux non c'est pas dangereux du tout tu bien un peu la rassure comprendre des revolts mais non il ya même les rois en plus qui sont convertis bah oui bah et oui effectivement tu as fait qu yo c'est quoi comment tu arrives à faire ça mais moi j'ai rien fait du tout je te vois je te vois je sais que tu as pu c'est un bouton t'a dit libérer les pauvres et les opprimés et la claque c'est bon il s'est leur donner des ailes moi vraiment moi vraiment les rois les rois croisés or ils vont nous lancer une croisade bien sûr évidemment qu'ils vont nous lancer une croisade tout pour la fois elle est tout pour la fois très mauvais ça c'est vraiment très très mauvais pendant qu'ils se connaissent à d'autres religions une tonne gris ancienne même toi qui ou imagine ce serait affolant tu es un traître convertis à une culture à une religion parfait les pouilleux à votre cours qu'est ce que a été privé bien trop longtemps demande financement de temple quelle honte quoi quand même tu as réussi c'est bien merci j'ai quand même réussi non j'ai accepté mais quand même n'importe quoi c'est quoi ces temples bah et du chef ça c'est le chef de la fois qu'est ce que tu fais là il ya moitié des gens qui se libère et il prend une autre culture votre religion et on a besoin de temples du coup ouais d'abord je te crois pas non évidemment gens ça t'aurait ça t'aurait tué de me croire sur parole c'est oui ça m'aurait tué orlala et voilà il ya une faction de l'indépendance qui va arriver et voilà bah voilà bravo qu'ils ont peu peut-être une grande guerre il ya une grande guerre déjà qui va se lancer avec un peuple au temps de gris ancien super vénère qui veut se libérer on peut faire une grande guerre sainte si tu veux contre les acharites allez c'est parti on lance contre le royaume alors on peut on peut on peut déclarer une guerre une grande guerre sainte contre quelqu'un d'autre si tu veux tu voulais tu voulais les pays la mortelée de la ruthenie on peut on peut en faire ça on fait ça oui ça peut être pas mal et ben écoute la ruse blanche et ben on va affronter les kuzari t'es une grille sera avec nous parfait par contre pour venir dans cette guerre sainte ça va ça va me prendre un petit moment mais je pense que plus court ce sera par par la boue par par pontus pontus est avec nous d'ailleurs le royaume de pontus je vais le créer voilà le cana de pontus le canada de pontus exactement d'un quoi c'est comme tu veux parce qu'ils sont évolués culturellement parlant la france non ils sont à peine au moyen-âge oh non ma maman est morte triste c'est vraiment pas de bol mais les kuzari quand même 17 mille troupes ils ont des gens il ya des kuzari dans le monde c'est intéressant je pensais pas des événements qui partent il ya des gens qui convertissent et n'importe quoi hop je m'engage mais ouais j'ai aucun de mes de mes vassaux qui est converti à l'ancien thangrist je sais pas ce que tu fais avec tes vassaux mais ta faute moi je n'ai rien fait ta faute c'était résé au contraire nous a permis de lancer cette grande guerre sainte et après une guerre d'indépendance qui me fonce dessus mais non tu es trop tu es trop dramatique dans ton approche voit ça juste comme une tentative de libération qui va très vite s'étouffer oh la la moi je sais pas comment tu gères ton ton d'empire mais j'aurais jamais aucun problème de voilà et et je viens de guérir de la pneumonie en plus donc tu vois un coffre intéressant je pense qu'un coffre je peux peut-être en rajouter un chez moi non les coffres ça se met où normalement à la or dommage ah mais c'est des catholiques c'est pas des mongols voilà ils arrivent après ah ok ok je le prends bah c'est un thangrist en plus c'est dommage que tu me le donnes il était bien on peut le percer maintenant ne t'inquiète pas ça des problèmes de stabilité je suis là aham dit celui qui part en guerre sainte oui 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 effectivement mais écoute moi j'y peux rien c'est je suis toujours chez moi tu vois le match qu'on peut pas lancer à cette guerre sainte on lance très rarement c'est vraiment dommage les vingt ans limite pour se faire au moins limon et l'immun minimum plus tôt quoi les dix ans ou cinq à les grecs même pas désiré territoire ouais mais c'est des grecs nous embêtent ouais je suis d'accord on s'appelle trop avec eux sont convertis comme les autres voilà je sais pas comment je sais même pas comment l'empire il va tenir encore il n'y a pas une personne de la bonne occulture ils parlent tous une langue différente c'est mais c'est parce que c'est pas important c'est pas important parce que c'est pas important ça serait si c'était important la culture alors il ya une guerre des pensées je te donne de l'or toi t'es où toi donne de l'or aussi atteint d'admènes la tucson gueule tu es où le duc song je peux l'influencer le vassal que tu viens de passer je sais pas où il est mais ah il est là bas ok c'est lui oh bah oui bah bien je comprends pas en quoi il t'embêtait mais il m'embête et lui il est négociateur charismatique bah bien bon il est très mignon en plus moi c'est cela mignon je crois pas tiens si tu pouvais accepter ça s'il te plaît arranger un mariage merci mon poignet fils c'est qui c'est comment trop purée j'ai vraiment beaucoup trop d'argent en fait je pense que ce que je vais faire c'est que je vais donner de l'argent à mon ordre sacré pour qu'ils se développent en fait je sais pas si c'est faisable mais mais voilà elle est c'est parti voilà allez-y les gars dépenser cet argent je viens de donner plus de mille balles à mon ordre sacré on est le territoire pour tannes gris j'ai quand même fait 39% de contribution à la guerre je sais pas comment j'ai même pas venu je suis même pas venu alors que mon armée suis bête et ongles pour apporter sa contribution et je ne suis que quatrième 41% j'ai rien fait clairement je le dis je n'ai bah dis nous elle est un mince une armée machin là qui nous attaque là de côté or triste j'ai trop d'argent j'ai trop de territoire combien d'argent ah purée il a tout dépensé il a tout dépensé le salaud j'ai 2000 balles à peu près ok parfait c'est bon ça y est ma vie va commencer oh là là oh là 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 il y a de quoi comment pourquoi salut toi je veux ça salut toi ça coûte combien 3000 de prestige bon écoute bon j'arrive hein je sais pas ce que tu fais hé 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 je sais pas ce que tu fais mais bon hé 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 ça va être bien tu vas voir en plus il n'a aucune raison de refuser il faut juste que je gagne 400 de prestige on est qu'à 76% de oh là là je suis déjà à 50% de 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 score de garde de nez moi même pas à déposer mes trous qu'est-ce qu'il a lui il est ancien tengriste non c'est ses vassaux qui sont anciens tengristes ouais bah c'est à lui de gérer ça et voilà le travail bam la victoire de la grande guerre sainte évidemment évidemment il y a une guerre stupide là bas parfait j'ai trente mille hommes ah oui ah oui bien bah dis donc j'ai 30 mon salaud ça bon on attaque l'empire byzantin c'est parti et je peux pas il ya une guerre débile avec un comté ça rien nous attaque normalement ça devrait se terminer très vite et toi de ton côté a gagné territoire je distribue des 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 duchés non j'ai j'ai vu je gagne pas de territoire durant ces ces batailles moi mes seuls mes seuls plaisir dans ces moments là c'est de voir l'empire mongol continuer de prospérer et ça c'est à moi c'est ceci prospère bien allez je veux ah tu veux pas me le donner vraiment on va s'arranger on peut toujours s'arranger bon bah écoute t'as 23 de prouesse je pense que j'ai plus je peux pas défier pour l'artefact non parce que j'ai une trêve ok bah dans ce cas là je vais voler voler l'artefact on peut d'un moment et je dois reprendre ce qui me va de droit et il a un artefact qui me revient de droit l'empereur et bah dis donc quel bazar elle est pas mal et c'est un signe là avec avec de la renommée supplémentaire et je suis en guerre contre quoi là oh il peut bien se débrouiller tout seul de qui de qui oh je sais pas ça m'énerve mais pourquoi tu veux pas oui il est audacieux mais du coup moi ma trêve avec eux il se termine con allez on est 30 000 contre 20 000 ça va faire mal mais je suis même pas en trêve avec eux ah voilà je peux défier pour l'artefact parfait il me faut juste du prestige ça ça va le prestige je peux créer un titre qu'est-ce que tu fais là comme guerre je fais pas une guerre je veux je vais défier quelqu'un pour récupérer l'artefact qui me revient de droit ce que tu penses tu peux y arriver à attaquer les abbassides ou quoi oui je vais pouvoir y arriver alors on renvoie d'autres trous préparer yes je vais remplacer quoi du coup bah le truc de bouddhiste qui sert à rien ah bah voilà oh superbe superbe ah 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 mais c'est fait contre t'as fait quoi là ah là là regarde dans ma cour j'ai une couronne qui appartenait autrefois à l'empereur byzantin qui est proche de la mer parce qu'il est mélancolique il est blessé il a une plaie infectée il est au niveau de stress le duel avec moi c'est pas très bien passé de son côté oh mon dieu oh la 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 ah je suis je suis heureux il ne reste plus que je prenne bagdad et tout va bien en fait bagdad bah prends bagdad je ne sais pas si bagdad est disponible encore non il faut que je prenne le duché le duché du coeur d'Ikistan d'abat bon bah c'est parti c'est parti bah oui écoute bagdad bagdad Favali est-ce que tu te rends compte je me rends compte on est bien trop puissant pour pour ce jeu mais oui on peut quand même jouer n'importe quoi et devenir surpuissant exactement la beauté de crusader kings 3 bah aussi il faut savoir bien jouer oui bon non je suis pas d'accord non je fais sente oui c'est vrai il faut savoir quand même barbidibob jouer mais honnêtement ça va quoi ça se fait ça coûtait cher ça ouais c'est parti et avec un peu de chance plus tard je vais pouvoir aller dans bagdad après il faut le duché de Samara et ensuite le duché de bagdad ok c'est noté ils vont vite oh le bacillus est mort oh bah dis donc ah bah dis donc c'est étonnant c'est bon je les ai eus vous ne passerez pas allez rendez-vous attends je mets pause j'ai juste un petit truc à aller régler hop hop voilà hop oh purée j'ai un vassal à 39 d'avantage de guerre ça quoi il est pas là pour enfiler des perles j'ai l'armée de Anjou qui est là ouais c'est son allié il est mignon j'ai 50 prisonniers 25 à rançonner c'est parti non purée tu vas te faire un sacré blé dans cette histoire soldats continuez prenez toutes les terres c'est quoi le rançonnage je vois plus rien j'ai plus d'écran clairement je ne vois plus rien je n'ai plus d'écran mon ordre sacré il a dépensé tout mon argent mais il sait pas trop il sait pas trop ouais je vois c'est terrible cette histoire il sait pas trop il sait pas trop agrandir ce qui veut dire c'est que je n'arrive pas à prendre de territoire vu que l'empire bléantin il a une armée mais qui se déplace très vite et vu qu'il y a beaucoup à prendre comme territoire d'un coup je divise mon armée juste assez pour faire les sièges ouais t'as vu ça c'est pas évident elle est où ma guerre moi ah oui je suis là voilà on les démonte bienvenue mes amis ni de troupes ni d'alliés il y a des gens qui osent et autorisés il faut que je vite il faut que je fume du hashish d'accord amuse-toi amuse-toi non mais là ça commence à devenir trop vénère le côté bon ma santé est correct ça mais il faut faire attention le personnage il a 47 ans mais le nombre de guères qu'il a fait ah j'imagine pas on pure l'empire n'était pas aussi puissant quand il arrivait j'ai autre chose que des filles moi non ok bon très bien parfait j'ai ça j'accepte maintenant je divise les armées en deux s'il vous plaît une autre qui va là-bas une autre qui va Clemsa une autre qui part vers le nord pour détruire les autres armées ennemies il y a toujours une de 400 hommes qui met 8 mois sorti en deux de terre mon dieu mais j'avais pas vu ça attends je mets la pause de seconde hop là hop il faut que je gère une situation j'avais pas remarqué oh désolé voilà voilà elle m'apprécie un petit peu plus comme ça voilà il faut juste que je la drague suffisamment pour que ça passe yeah bah ça va ça passe tu gères bien contre Lampien oui je gère bien j'ai quand même perdu plus de 20 000 hommes ouais bah ouais j'ai perdu j'ai perdu pas mal de pas mal pas mal d'hommes aussi quand j'ai quand j'ai déclaré la guerre oh 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 non il y a il y a une faction pour l'indépendance qui arrive encore ils sont toujours à la limite ces gens là il y a des gens qui sont rebellés de je sais pas où on va garder des terrains à quelques personnes c'est vrai que l'heure ça marche bien pour apaiser les tensions les tensions pardon toi je te redonne qui l'autre après c'est toujours le roi machin qui m'aime pas c'est carrément toi qui est trop bébé c'est quoi je dois sûrement avoir trop de duchés ouais j'ai trop de duchés aussi alors à votre pause où ça ah oui non les duchés il faut que tu faut que tu gères mais je le donne à qui tout ça ah oui c'est sûrement il était plein de duchés là-bas je te dis un petit duché là-bas on donne des terrains désolé mais c'est pas je vais pas avoir de guerre au moins faire ça bon voilà c'est vraiment les fonds de tiroirs qui ont des religions différentes chez moi aujourd'hui est-ce que j'ai des soucis dans mes logements non ça va tout va bien alors là est-ce qu'il y a trop de duchés trop de duchés aussi alors ils sont là les autres duchés en attendant je peux créer des titres aussi ça me permettra de réduire mon nombre de comtés sans surtout si c'est seulement qu'un seul qu'un seul petit gars qui a les duchés en question ah bah ça va être toi accorder les titres voilà c'est bon il est fini il n'y a plus de guerre il faut être toujours à la limite de la limite la guerre le monde est trop grand je n'arrive pas à déterminer déterminer qui existe ou pas dans la partie et où sont les différents trucs par contre on est à 44 minutes d'épisode mon cher favelier ça commence à devenir beaucoup ça commence à devenir trop beaucoup ça fait un épisode écoutez les gars ma foi on s'est quand même bien amusé petite guerre sainte pour récupérer à mon avis le pays de Mengutimur il me semble que c'était ça qui s'est fait récupérer écoutez moi en tout cas je suis quand même content on avance bien et du coup on va continuer comme ça et d'ailleurs mon frère il a réussi à avoir du coup quelques territoires j'imagine non pas vraiment bon c'est pas grave en tout cas quoi qu'il arrive nous on continue d'avancer l'Empire Arabe et ben j'en fais mon affaire au niveau pour au moins récupérer Bagdad et ça ça va être rigolo et puis on va et Favali je suis sûr qui continue d'attaquer absolument tout le monde pour conquérir l'univers entier et ça se passera absolument très très bien des bisous à vous à la prochaine ciao à prochaine